Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette rencontre avec Clara Lodvik, l'autrice de Merelle, publiée aux éditions Dupuis. Bonjour Clara, merci d'être avec nous. Merelle, c'est votre toute première bande dessinée publiée dans une toute nouvelle collection, Les ondes Marcinelles, des éditions Dupuis. L'histoire de Merelle, une femme d'une quarantaine d'années contre laquelle les gens du village dans lequel elle habite vont un jour, sans raison objective, on va y revenir, se retourner avant d'évoquer plus dans le détail cette histoire. J'aimerais que l'on revienne un instant sur ce qui vous a mené à cet album et avant lui à la bande dessinée. Votre père est auteur de bande dessinée. Est-ce que devenir vous-même autrice de bande dessinée a été une évidence ou est-ce qu'il vous a fallu du temps pour vous dire que vous aussi, vous aviez envie de raconter des histoires en dessin ? Pour moi, c'était évident que je voulais raconter des histoires depuis toujours. Après, ce n'est pas évident de publier un premier album. Mais pour moi, ça a toujours été très clair. Alors quand j'étais plus jeune, j'ai commencé plus par le dessin, je pense comme tout le monde, parce que spontanément, on dessine. Mais la narration est arrivée assez rapidement. Il y a même eu toute une période où je pensais que je ne dessinerais pas et que je ne ferais que du scénario. Mais oui, en fait, depuis que j'étais petite, je fantasmais complètement sur l'idée de faire des BD. Ça a été toujours clair. Est-ce que vous avez des souvenirs de lecture qui, dans l'enfance ou à l'adolescence, ont été particulièrement marquantes ? Oui. Je pense que j'ai vraiment dû apprendre à lire avec les Philemons. Je ne sais pas si vous connaissez les Philemons. Notamment parce qu'il y a des îles qui ont des formes de lettres, le A, par exemple. J'ai appris à lire avec Philemon. C'était mon père qui faisait la lecture quand j'étais toute petite. Il y avait Lily au royaume des nuages aussi, mais c'est un truc d'illustration de Kitty Crowder. Et après, c'était des bopées-bobettes. En Belgique, on est très fan. Et en plus, comme je suis un endophone aussi, les bopées-bobettes, c'est la base. Après, j'avais accès à beaucoup de BD chez moi. Et je crois qu'il y a un auteur qui est très important pour vous. C'est Bruno Haït. Oui. En fait, j'ai découvert ces BD quand j'étais déjà à Saint-Luc. Et en fait, ça n'a l'air de rien à Bruno Haït. Il a fait toute une série de bandes dessinées comme ça, qui sont assez discrètes quelque part. C'est dans la collection... Je ne sais plus quoi. C'est chez Gallimard. Mais je ne sais plus quelle collection, comment ça s'appelle. Mais donc, ce sont des petits livrets, vraiment tout discrets. Et Bruno Haït a fait une série qui s'appelle Un privé à la Cambrousse. Et donc, c'est un détective privé. En fait, ce n'est même pas un privé. Il n'a pas de formation, rien du tout. Et c'est un gars qui vit dans un petit village et qui fait des enquêtes sur des histoires d'adultère, d'empoisonnement, des trucs super simples. Et le dessin est, à première vue, très naïf ou simple. Mais c'est vraiment faussement simple. C'est super beau et très élégant. Et ça raconte super bien, surtout. Je confirme. Vous évoquiez Saint-Luc. C'est quelque part là-bas qu'est née cette bande dessinée Merelle. Ou en tout cas, une première idée, un premier élément qui allait constituer ce qu'allait être Merelle. Puisqu'un jour, on vous a fait travailler sur les faits divers. C'est ça. Et c'est là qu'une première graine, en tout cas, de ce qu'allait être Merelle est arrivée. Oui. Alors, je trouve qu'en plus, les faits divers, c'est un bon truc, en fait. Parce qu'on part de quelque chose qui est, a priori, plutôt simple, mais un petit peu exceptionnel quand même dans le quotidien. Parce que c'est un fait divers, mais ça reste quelque chose de simple, avec des personnes simples. Ce n'est pas un truc extraordinaire non plus. Et donc, on a un petit événement, mais on peut surtout se concentrer sur les personnages et l'univers qui va autour du fait divers. Et donc, en effet, on avait comme exercice, dans la deuxième année, de choisir un fait divers et de développer notre projet de fin d'année là-dessus. J'avais hésité entre deux sujets. Et un des deux sujets était assez proche d'une sorte de canard, enfin de poule, pour le coup, c'était des poules. Mais je n'ai pas choisi ce sujet-là. Mais il m'est resté en tête. C'est resté quelque part. Et j'ai lu qu'ensuite, vous aviez rencontré des femmes qui vous ont inspiré Merelle. Et que c'était comme si, finalement, c'était un puzzle dont les pièces se seraient progressivement assemblées. Alors, plusieurs questions derrière ça. Est-ce que ces pièces de puzzle, vous en teniez registre ? Est-ce que quand il y avait des éléments comme ce fait divers que vous n'avez pas exploré dans le cadre de vos études, comme ces femmes que vous avez rencontrées, est-ce que c'est des choses que vous notez et qui, un jour, finalement, s'assemblent ? Et deuxième question, à quel moment est-ce qu'on sait, est-ce qu'on sent qu'on a, justement, toutes les pièces, ou en tout cas, quasiment toutes les pièces, pour commencer à se lancer dans l'assemblage ? Est-ce que je tenais des... Alors, peut-être pas consciemment... J'ai quand même des carnets où je note, évidemment, je pense comme la plupart des gens qui font de la BD, surtout des conversations, des dialogues que je peux entendre. Tout ça, je note. Le fait divers, alors, oui, je note quelques idées de base dans les carnets, mais ça, c'était surtout dans ma tête. Je pense que c'est pas une bonne technique, il faudrait que je note plus souvent, parce qu'après, ça tourne en rond et ça fait du bazar. Et donc, à quel moment est-ce que... Ben, ouais, c'était comme si, en rencontrant ces femmes-là, qu'elles me donnaient envie de les raconter elles, ça devenait, justement, d'un coup, l'autre histoire. Le fait divers faisait sens, mais avec elles, quoi. Sans elles, j'avais pas tellement envie de raconter cette histoire, c'est pour ça que je l'avais pas racontée. À l'époque, j'ai raconté une autre histoire d'une autre femme, d'ailleurs. Et là, voilà, Merle était le bon personnage, je trouvais, pour raconter ça. Et elle m'apportait une dimension plus intéressante que ce que j'avais vu dans le fait divers jusqu'à là, quoi. Et comment est-ce qu'on le sait ? Je sais pas. Je sais pas. Je crois que l'éditeur aussi est là pour accompagner. On va parler, justement, de la relation avec l'éditeur et la façon dont, notamment sur un premier album, son rôle compte. Merle, je le disais, c'est donc l'histoire de cette femme carantenaire qui élève des canards et qui traîne souvent dans le club de foot du coin pour y trouver de la matière pour ses articles, pour le journal local. Elle s'entend a priori bien avec tout le monde ou, en tout cas, tout se passe relativement sereinement quand le récit débute. Et puis, suite à une blague, une blague pas terrible, mais pas dramatique non plus, à propos des nouvelles douches du club de foot, l'ambiance va se dégrader et des rumeurs vont commencer à courir à son sujet. Et je le disais au tout début de la rencontre, petit à petit, le village va se liguer contre elle. Sa blague, c'est un déclic, mais finalement, c'est pas sa blague elle-même qui est en cause, c'est vraiment un élément déclencheur. Comment est-ce que cet élément déclencheur est arrivé dans votre récit ? Qu'est-ce que vous aviez envie de mettre en place justement à partir de ces éléments dont vous nous parliez, à savoir le fait divers autour des canards ? Je crois que c'était un fait divers où on retrouvait des canards morts, si je ne me trompe pas, une histoire de vengeance. l'histoire de cette femme. Qu'est-ce que vous vouliez raconter finalement à travers ces quiproquos, ces malentendus, ça parle aussi beaucoup de souffrance inutile, votre bande dessinée, parce qu'il y a beaucoup de souffrance et on se dit à quoi ça tient finalement ? C'est un peu difficile de répondre. Donc, comment choisir ce... Peut-être qu'on peut reprendre le fil, justement, si vous voulez, de la façon dont vous avez créé cette histoire, c'est-à-dire qu'on a eu les différents éléments, il fallait ensuite créer l'intrigue. Est-ce que vous saviez que vous aviez envie de parler justement de ce que je disais, de ces histoires de malentendus, de la façon dont d'un seul coup, quelqu'un peut être mis à part ? Là, on est dans un village, mais ça pourrait être dans une cour d'école, ça pourrait être ailleurs. Qu'est-ce qui était au cœur de vos préoccupations quand vous avez commencé à vraiment écrire le récit ? Oui, donc, le point de départ, ce qui m'intéressait vraiment, c'était le village d'un côté, avec les comérages et tout ça, parce que c'était quelque chose que j'avais pu observer et que j'avais vraiment envie de raconter, et ça m'intéressait. Et de l'autre côté, il y avait Mero, ce personnage, j'avais envie de le raconter aussi. Mais pas un portrait vraiment intimiste de femme chez elle. J'avais envie de quelqu'un qui soit en mouvement, qui aille d'une porte à l'autre, qui aille voir les gens, qu'on la connaisse à travers ses interactions avec les autres. Finalement, Mero, on la voit assez peu dans son intériorité, tout seul chez elle. Voilà. Ensuite, comment faire pour que... Quelle serait la bonne excuse pour qu'un village se ligue contre une femme qui est seule ? En réalité, ce qui est un peu triste, c'est qu'on met les femmes souvent en compétition pour plein de choses, et notamment sur le plan de leur physique, et donc sexuel aussi dans leur couple, etc. C'était très facile de déclencher une colère intense d'une femme envers une autre si elle a une insécurité. Et pour moi, c'est extrêmement triste, parce que normalement, ces deux femmes sont censées pouvoir s'entraider, mais elles ont été elles-mêmes victimes du système dans lequel elles sont. Et donc, qu'est-ce qui peut, finalement, puisque l'une des premières choses qu'on dit aux femmes, c'est d'être cette femme qui va juste être super bonne au lit avant même quoi que ce soit. Du coup, si tu l'attaques sur ce domaine-là, si Suzy pense que mère couche avec son mari, c'est fini, en fait. Elle a tout perdu dans sa vie. Elle a tout cassé, quoi. Et donc, mère devient une super menace pour elle. C'est horrible, parce qu'on devrait se dire que Suzy a d'autres capacités, d'autres compétences, et que mère devrait peut-être plutôt la mettre en danger sur d'autres choses. Mais non, la seule chose qui l'intéresse, c'est cette histoire de séduction, d'être la plus séduisante. Voilà. Mais ce n'est pas sa faute à Suzy. Et ce qui est intéressant, ce que je disais, c'est qu'effectivement, ça parle de sa condition de femme, du rapport des femmes entre elles, mais c'est quelque chose aussi de beaucoup plus universel que ça, parce que les raisons d'être mises à l'écart, ça peut arriver de plein de façons différentes, dans plein de situations différentes. Oui, après, le côté vraiment bouc émissaire sociologique, voilà, comme tu dis, Sonia, c'est qu'il y a un élément déclencheur, mais on attend que, on sent quand même que normalement, il suffit d'un tout petit truc pour que tout le monde puisse enfin éclater. C'est comme si on perçait un ballon et qu'enfin, toute la haine pouvait se déverser. Et c'est ce qui arrive à mère. Mère avait sans doute déjà dû accumuler des frustrations, enfin, les autres avaient déjà dû accumuler des frustrations par rapport à elle. Peut-être même pas, en fait. Peut-être que le village avait d'autres problèmes de base et que Mère l'est juste arrivée au moment où, voilà, Suzy avait besoin de se défouler. Mais en tout cas, voilà, le village doit se défouler. Il y a sans doute des problèmes entre les gens. On ne sait pas, parce qu'on n'a pas vu les gens avant, mais il y a sans doute des tensions qui n'arrivent pas à être résolues. Et donc, quoi de plus efficace pour retrouver une unité ? C'est se liguer contre une personne ou un groupe de personnes. Et au milieu de tout ça, il y a des enfants, des enfants qui cherchent à comprendre, qui entendent des bribes, des éléments, des Mère les méchantes, et qui ont envie de comprendre, et qui se retrouvent finalement, malgré eux, dans des histoires d'adultes. Oui, pour moi, ce qui est important, c'est que les enfants sont victimes à leur tour de tout ça, parce qu'ils subissent une sorte de double violence. Ils subissent la violence de voir ce monde d'adultes complètement fou, où les gens s'en prennent d'un coup à quelqu'un sans aucune raison valable. Et en plus, ils vont reproduire la violence eux-mêmes. Donc, si un jour, ils se rendent compte de ce qu'ils ont fait, ils vont culpabiliser, ils vont devoir aller voir des psys, ils vont devoir se dire, bon, il y a un truc qui ne va pas, même si ce n'est pas leur faute. Et les enfants, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ne sont pas en capacité de comprendre ce qui se passe, justement, ils n'ont pas tous les éléments, ils n'ont pas les clés, ils ne savent pas ce que les parents ont vécu avec Mère avant, tout leur passé, parce que ça fait 50 ans, plus ou moins, qui vivent ensemble, en fait. Eux, tout ce qu'ils entendent, c'est, bon, il y a un truc qui cloche, les adultes, ils se font tous la gueule, ils s'embrouillent, et il semblerait qu'à l'origine de tout ça, il y a Mère, celle qui fout la merde, quoi. Et comme ils s'ennuient, ils n'ont rien d'autre à faire, et que cette haine s'accumule en eux aussi, parce que les enfants absorbent tout ça, à un moment, il faut bien que ça se déverse quelque part. Et les adultes sont hypocrites, ils veulent lyncher quelqu'un, mais ils ne vont pas non plus le faire. Alors, il y a plein de faits divers entre-temps que j'ai appris, quelque part, ça reste dans le parler. Les enfants, ils n'ont pas encore appris à parler, à s'exprimer, c'est le propre d'un enfant, c'est que malheureusement, ils n'en sont pas encore là, généralement, et la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est du coup, physiquement, s'en prendre à quelqu'un. On parle de ce personnage féminin, on disait que c'est plusieurs femmes qui vous ont inspiré, le personnage qu'elle est, comment est-ce que vous, vous la décririez, comment est-ce que vous l'avez trouvée graphiquement, graphiquement, est-ce qu'elle est venue assez spontanément, sous votre trait, est-ce qu'il a fallu faire des recherches, comment est-ce que vous l'avez pensée physiquement, pour qu'elle soit, j'imagine, à la fois, justement, cette femme qui séduit, quelque part, les hommes, mais qui les séduit parce qu'elle a un naturel qui est charmant, en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça, elle a quelque chose de très naturel, de très spontané, comment est-ce que vous l'avez pensée, à la fois, à partir de ces femmes que vous avez rencontrées, vraiment, très concrètement, graphiquement, est-ce qu'elle a beaucoup bougé, par rapport à ce que vous imaginez au départ, et la façon dont on la découvre dans votre album ? Les femmes auxquelles je pensais, je n'avais pas de photo d'elle, donc, j'avais vraiment une image qui était purement subjective, qui m'était restée, et qui était plus dans l'attitude générale, la façon de marcher, la façon de se baisser, enfin, plein d'attitudes assez... Voilà, je me disais ça, c'est comme ça que je veux qu'elle bouge, plus. Après, il y avait une sorte de corpulence générale, quand même, où elle était assez solide, plutôt musclée, plutôt... Oui, qu'elle avait les pieds bien sur terre, enfin, quelque chose dans l'attitude, voilà. Après, c'est vrai qu'on peut avoir une idée d'une femme en tête, mais il y a quand même le visage qui va être important et tout ça, et là, je n'avais plus de souvenirs, donc... Et je voulais quand même qu'elle ait un visage... Comment dire ? Très... solide, quoi, et qu'elle ait l'air solide aussi, je ne sais pas comment expliquer, mais que ça reflète un peu son côté, justement, qu'il ne se laisse pas abattre. Donc, alors, moi, j'ai des techniques. Normalement, ce que je fais, c'est que quand il m'arrive de voir un documentaire ou un truc et tout, si je suis sur le ordre, par exemple, je vais parfois mettre sur pause quand je vois une bonne tête qui passe, et j'ai littéralement des dossiers casting. Je ne sais pas comment fonctionnent les autres, mais j'ai casting, et alors, je mets des noms, des trucs. Parfois, j'invente des noms. Pâme, 40 ans. Non, pas comme ça, mais... D'ailleurs, du coup, je n'avais pas Meryl dans mon casting, malheureusement. J'avais Suzy, je pense. Suzy, je l'ai retrouvée dans un de mes castings d'une émission flamande où on va manger chez les uns les autres, des trucs comme ça. Mais voilà, ce genre d'émission, c'est très pratique pour ça. Après, il y a en rue, dans le café et tout ça, mais voilà, si tu cherches une tête vraiment... Et finalement, j'ai quand même trouvé une femme qui ressemblait fort à ce que je cherchais dans une émission. Même chose, mais là où on va dormir les uns chez les autres, en Flandre, à nouveau. Et elle avait un truc... Elle était hyper souriante, cette femme. Elle avait l'air tout le temps morte de rire. Et autant Meryl, elle n'est pas tout le temps morte de rire, clairement pas. Je ne sais pas, elle avait un... Ouais, un peps, un truc. Et donc, je me suis un peu basée sur elle, ouais. Mais au début, ça a été compliqué. Parce que, voilà, quand on trouve une tête, on se dit, on va faire réaliste, machin, un truc et tout. Et ouais, il faut quand même trouver... Mon éditeur, il me disait toujours, il faut que tu trouves un design. À un moment, il faut que sa tête, elle s'imprime, quoi. Il ne faut pas que... Et puis, il faut la tenir tout au long de l'album. Surtout, en plus, quand c'est un premier album. C'est-à-dire, j'imagine que ce n'est pas forcément évident, de réussir à tenir vraiment ses personnages, mais d'autant plus son personnage principal. Oui, et c'est important, ça fait peur. Alors, ce qui est pratique, c'est que j'ai d'abord fait tout le découpage qui était assez poussé. Donc, finalement, le dessin était déjà fort en place. Et j'ai eu le temps, déjà, sur 160 pages, de la dessiner une première fois, de façon très spontanée. Donc, quand j'ai eu à la dessiner proprement, elle existait quand même déjà, quoi. C'était pas... Donc, j'avais eu le temps de m'habituer. Voilà, elle avait déjà un peu eu tout ses... Mais on voit dans les... Pas les dix premières pages, parce que ce ne sont pas les premières que j'ai dessinées, mais à partir de la 11, je crois, un truc comme ça. Là, on voit que c'est le début, et qu'en effet, ça bouge, le trait n'est pas encore là et tout. Ce qui est intéressant, vous disiez, c'est un personnage, elle est forte, elle est ancrée quelque part dans le sol. Et ça participe pleinement aussi de notre façon de percevoir son histoire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'extrêmement touchant, puisque à la fois, on la voit solide, elle ne réagit pas ou peu par rapport à ce qui lui arrive. Et ce qui fait que tout ce qu'elle peut ressentir, on le perçoit quand elle est avec son petit ami, mais on peut surtout l'imaginer, c'est-à-dire de se dire qu'est-ce que derrière une façade, derrière un masque, les gens ressentent vraiment. Et ça, c'est quelque chose, et c'est une des très grandes réussites de l'album, c'est que ce sont des choses qui peuvent vraiment passer par le dessin uniquement et par le ressenti, les émotions qu'on provoque chez les lectrices et les lecteurs. Vous vouliez ce personnage qui soit a priori justement fort et qu'on ressente finalement la douleur qui est la sienne ? Justement, j'ai eu un peu peur qu'elle soit trop solide et que ce ne soit pas crédible. Je ne voulais pas qu'elle ait vraiment un masque. Ce qui était important pour moi surtout, c'est qu'elle n'allait pas blesser d'autres gens. Donc, qu'elle ne montrait pas d'émotions, en tout cas négatives, pour ne pas blesser d'autres gens, mais qu'à des moments où elle était en sécurité, par exemple avec ses canards ou avec son petit ami ou avec Finn à partir d'un moment où ils s'entendent, là, elle pouvait peut-être un peu plus s'exprimer. Mais dans les autres moments, ou bien ça se passe bien au début et tout le monde va bien et il n'y a pas de problème, elle n'a pas besoin de jouer le jeu. Et à d'autres moments, imaginons qu'elle laisse tomber ce masque. Elle ne pourrait faire que blesser des gens, provoquer des disputes et ce n'est pas ce qu'elle souhaite en fait. Donc, c'est un masque qui est là pour protéger presque parfois plus les autres qu'elle-même, j'espère. C'est comme ça que je le voyais. On parlait de ce village, de la campagne flamande. Un village qui est, je crois, inspiré du village où vous avez vécu à adolescente. Je vous ai entendu dire que vous ne pouviez pas envisager de raconter une histoire dans un lieu que vous ne connaissiez pas. C'est important de savoir où se situent les choses, de savoir que ce qu'on projette, on peut l'imaginer dans un décor réel. Oui, après, il y a des auteurs qui arrivent super bien et des autrices qui arrivent super bien à raconter l'histoire qui sont loin de chez EUL. Moi, ce n'est pas le cas. Mais c'est parce que, aussi, ce qui m'intéresse, ce sont des histoires qui se passent près de chez moi, généralement. Mais voilà, moi, je suis au tout début. J'ai fait une BD, donc je n'en sais rien. Ça se trouve, j'espère que je ferai plein d'autres BD. Ça se trouve, ça va bouger. Du coup, je me suis demandé si vous aviez été dans des foires avec des concours de canards. Eh bien, justement, dans la région où se passe la BD, il y a plein de concours comme ça. J'étais assez intéressée, mais à chaque fois, je n'ai pas réussi à aller à une foire au bon moment parce que je n'habitais plus là quand j'ai vraiment voulu faire la BD. J'avais vu plein de documentaires et puis, quand enfin, j'ai décidé d'aller une foire, il y a eu le Covid. Donc, je n'ai pas pu aller à la foire où j'avais prévu d'aller ni à la suivante ni à toutes les autres parce qu'il y a eu le Covid pendant deux ans, en fait, et que les foires ont été annulées pendant deux ans. Mais j'ai envoyé un mail à l'association des éleveurs aviculteurs du coin et j'ai pu rencontrer des aviculteurs, pour le coup, dont un qui m'a vraiment bien aidée pour la documentation et tout ça et qui m'a expliqué quel était son rapport à ces animaux, comment on prépare un animal comme ça pour faire des expositions et tout ça. Et ce n'est pas du tout le rapport qu'a mère à ces animaux, c'est n'importe quoi. Normalement, personne ne fait ça comme elle, ça n'a aucun sens, mais c'est parce que ça m'arrangeait pour mon récit. Mais justement, on vous a expliqué comment est-ce qu'on faisait pour qu'il ait des reflets, pour qu'ils soient, quels sont les canards qui ont le plus de chances de gagner ces concours ? Ah oui, mais c'est extrêmement précis, en fait. Ils mesurent, enfin, pour chaque race de canard, puis de poule et tout, parce que finalement, et lapin, il y a des critères extrêmement précis à respecter. Et ce qui est drôle, c'est que finalement, quand on voit que Meryl, elle s'en fout, elle vient avec ses canards, elle vient surtout là pour rencontrer des gens et tout ça. Ces canards, du coup, sont censés être jugés sur le physique de façon extrêmement... Elle, elle s'en fiche. Et justement, dans la vraie vie, elle aussi, elle s'en fiche des critères de beauté qu'on est censé lui assigner. ce truc des canards, ce n'était pas fait exprès, mais je me suis rendu compte par après que symboliquement, finalement, ça rejoignait tout le truc de Meryl qui s'en fiche, vraiment de tous ces trucs-là. Elle veut juste passer des bons moments avec ses potes. Elle n'est pas très compliquée. Elle a déjà vécu ces trucs dans sa vie. Là, maintenant, ça va. Elle a juste envie de passer des bons moments avec ses canards, avec ses amis. Comment est-ce que... Et ça rejoint peut-être le travail avec l'éditeur, vous nous le direz, mais comment est-ce que vous avez travaillé le rythme de cet album ? Parce qu'il y a des moments, justement, où elle est avec ses animaux. Il fallait des moments un peu en suspens parce qu'on est dans la campagne flamande, parce que tout ne va pas à toute vitesse. En même temps, il se passe quand même énormément de choses. Et j'imagine que ça a été posé l'ambiance, qu'on ait vraiment l'impression d'être à ses côtés dans ce village, tout en, justement, cassant ce rythme parfois pour ne pas que ce soit uniquement quelque chose de contemplatif. Comment est-ce que vous avez réussi à trouver ce rythme qui fait qu'on a l'impression d'être dans le rythme de la vie de ce village, vraiment ? Je ne sais pas. Je n'ai pas... Vous n'avez pas intellectualisé ça au moment du découpage ? Non, je n'ai pas intellectualisé ça. La seule chose que j'aimais bien, c'était le fait qu'elle soit tout le temps en mouvement, presque. Et même chez elle, finalement, elle est quand même souvent plutôt en mouvement. Mais je n'ai pas intellectualisé ça. Enfin, le rythme... Oui, j'ai réfléchi au rythme, mais je ne sais pas si je l'ai réfléchi dans cet aspect-là. Et justement, je parlais de la relation avec l'éditeur. On parlait du puzzle, des différentes pièces qui arrivent, cette idée du fait divers avec la vengeance sur des poules, ces femmes rencontrées. À quel moment est-ce que vous avez commencé à envoyer des choses à un ou plusieurs éditeurs ? Et comment ensuite s'est fait le travail avec votre éditeur qui est Thomas Gabizon ? Comment est-ce que vous avez travaillé ensemble ? Et qu'est-ce que finalement cet échange-là vous a permis dans la construction de votre récit ? Alors, moi, j'ai fait Saint-Luc et puis après, j'ai commencé un projet que j'avais envie de raconter depuis mes 19 ans, plus ou moins. Et voilà, de mes 19 à mes 22, j'ai essayé de placer ce projet. ça n'intéressait personne. Puis je faisais aussi... C'était quoi comme projet ? Je ne dis pas parce que... Vous intéresserez peut-être ? Non, je vais les écouter parce que peut-être qu'un jour, je le reprendrai, je ne sais pas encore. En tout cas, ça faisait un peu trop longtemps que je bossais là-dessus. Enfin, ça faisait trois ans, ce n'est pas très long, mais quand on est jeune, on change d'idée, on bouge pas mal. Puis parfois, on s'accroche à des trucs et c'est important de ne pas trop s'accrocher à des idées. Parfois, il faut laisser aller les choses parce que c'est mieux. Donc, mais il restait quand même une personne que je n'avais pas contactée parce que ça me faisait trop peur, je crois. Parce que, voilà, Actes Sud, pour moi, c'était... J'avais regardé... Donc, en gros, à un moment, un de mes profs m'avait dit pour choisir un bon éditeur qui saura te comprendre, regarde toutes les BD préférées, regarde qui les a publiées. C'est vrai que c'est assez bête, mais voilà. Donc, j'ai été regarder et à chaque fois, il y avait écrit Thomas Gabisson. Je me suis dit, OK, ce type, clairement, il a un peu les mêmes goûts. Enfin, après, moi, je ne fais pas ça, mais en tout cas, j'adore ce qu'il publie. C'est l'éditeur de Brecht Evans, de Camille Jourdy, de Miroslav. Oui, Mathias Lehmann. Donc, oui, j'étais vraiment... Je me suis dit, il faudrait que je le contacte et tout, mais j'avais vraiment peur parce que je me disais, voilà, tous les autres refus, en fait, je savais que c'était normal de se faire refuser, donc ce n'était pas grave. Je me disais, c'est vraiment pas grave, je me fais refuser, mais tous les... Enfin, je ne sais pas si vous avez lu des trucs des biographies, autopérapies d'auteurs et tout, mais qui disent tous, oh, ça a duré 5 ans, 6 ans, 10 ans. Je me suis dit, bon, ça va, ça fait 3 ans, tout va bien se passer, c'est normal. Voilà. Et j'ai contacté Gabisson, là, en ayant peur, parce que je me disais, si lui, il refuse, en vrai, ça va me saouler et tout. Et ça a été le seul à être intéressé. Heureusement. Bon, finalement, la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Mais par contre, il n'était pas du tout intéressé par mon projet de l'époque, mais il trouvait que mon dessin n'était pas si mal, alors que tout le monde m'avait dit que mon dessin était vraiment moche. Vraiment, les éditeurs, ils me disaient, oui, mais... Ils vous ont répondu ça ? Mais pas moche, mais ils me disaient, enfin, votre dessin n'est pas à la hauteur, quoi. Vous ne dessinez pas assez bien, il y a des gros problèmes de dessin. Mais ils ont raison, enfin, moi, je comprends tout à fait pourquoi ils disent ça. J'étais d'accord avec eux, je me disais, bon, ça va prendre le temps que ça prendra, mais... Et Gabisson, non, ils se sont foutés, ils disaient, le dessin est très bien, c'est toujours intéressant, je trouve, de voir comment est-ce que ça a commencé. Peut-être qu'il y a des gens qui sont ici ou bien qui nous écouteront plus tard, qui auront essuyé des refus et qui se diront, justement, oui, c'est normal, effectivement. Et puis, effectivement, après la notion de qu'est-ce qu'un bon dessin aussi varie, il suffit de regarder tout ce qui est publié, on se rend bien compte qu'effectivement, il y a des traits, des univers qui plaisent à certains et pas à d'autres. Oui, en vrai, le monde est super large, c'est la place pour le dessin d'à peu près tout le monde. Je pense que tout le monde est capable, finalement, de dessiner, c'est juste qu'il faut trouver un moment, la bonne personne, arriver au bon moment aussi puisque là, finalement, je me retrouve dans une nouvelle collection donc ça tombait bien. Oui, puisqu'on peut peut-être préciser que Thomas Gabizon est le fondateur de cette collection chez Dupuis, des ondes Marcinelle et des ondines qui est une collection pour la jeunesse. Oui, parce que du coup, Thomas, à un moment, finalement, je lui dis, c'est pas grave, j'ai plein d'autres histoires si le scénario te plaît pas. Je me suis dépêchée d'écrire une autre histoire rapidement en me disant je vais faire une enquête à la campagne et avec un truc de genre, ce sera plus facile pour commencer la BD, peut-être que l'autre était trop ambitieux. Finalement, c'est pas devenu vraiment une enquête, on est d'accord, mais voilà, donc au moins, je pouvais faire que Thomas Gabizon n'allait pas partir comme tous les autres éditeurs donc voilà, là, je me suis dit lâche pas, lâche pas et finalement, voilà, on a commencé à discuter de cette enquête et puis il m'a dit à un moment, bon, en fait, on va faire, je vais commencer une nouvelle collection chez Dupuis et il se trouve que vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé un dossier qui se passe en périphérie des villes, c'est plutôt rural, qui sont ancrés avec des personnages assez forts, je pense que ça marcherait bien cette collection et je pense que ton album pourrait fonctionner là-dedans. Donc je me suis retrouvée chez Dupuis finalement, en plus, Dupuis m'avait refusée d'ailleurs avant, mais voilà, c'est comme ça, donc c'est marrant. Le cheval de Troyes. Voilà, oui, c'est ça Thomas, c'est le cheval de Troyes et puis finalement, c'est rigolo et puis voilà, c'est comme ça quoi. Et comment est-ce que vous avez travaillé ensuite ensemble justement pour enlever cette partie enquête et comment est-ce que, à quelle fréquence est-ce que vous échangiez, est-ce que vous partiez avec quelques indications et donc vous avanciez par exemple sur le scénario puis sur le découpage, est-ce qu'il y avait un contact plus régulier, comment est-ce que vraiment vous avez travaillé ensemble et à quel niveau vous avez l'impression que son accompagnement a été le plus précieux pour une jeune autrice encore une fois parce que c'est extrêmement important, on ne fait qu'une fois un premier album. oui, c'est vrai, c'est vrai que je n'y avais pas pensé heureusement, je n'ai pas réfléchi à ça avant parce que c'est comme le fait que ce soit le premier d'une nouvelle connexion, je ne le savais pas non plus au début, donc heureusement. Thomas, il est vachement perché. Moi, quand j'ai commencé à parler avec lui, je ne comprenais rien de ce qu'il me racontait, vraiment, j'ai mis du temps à comprendre. Il est beaucoup plus intellectuel, il intellectualise les choses. Moi, pas tellement, j'ai un côté plus brut. donc au début, je ne comprenais vraiment rien, donc j'étais un peu désespérée en étant très contente qu'il veuille bien parler avec moi et continuer à travailler avec moi. Mais petit à petit, voilà, il y a un truc où, donc je ne comprenais rien, je me suis dit, ce n'est pas grave, si lui, il a l'air de penser que ça ira, c'est que ça ira, fais-lui confiance. Et en fait, il me disait des trucs que je ne comprenais pas du tout et puis, trois semaines après, d'un coup, ce n'est pas ce qu'il avait dit qui faisait sens, mais ça réveillait des choses. Il y a des choses qui bougeaient, ça modifiait des choses de place, il y a des personnages qui s'ouvraient, qui se refermaient, il y a des dialogues qui naissent. Finalement, c'était très, très, très stimulant intellectuellement et puis émotionnellement. C'est marrant parce que la plupart du temps, il dit des trucs et ce n'est pas ce qu'il a dit dont je vais tenir compte, mais ça me réveille des choses mentalement. Et ensuite, il insiste énormément sur le travail, sur le personnage même, sur la façon dont ce personnage va interagir avec son entourage. Et là, pour Meryl, ça a été très important parce que j'étais encore, enfin, j'avais du coup 23 ans quand j'ai écrit Meryl et c'est difficile de ne pas commencer à vouloir diriger très fort ces personnages, à vouloir contrôler, à se dire maintenant il fait ceci, maintenant il fait cela parce que je veux cette émotion-là, il faut que je crée cette émotion à ce moment. Thomas, il est plutôt de l'école de dire, voilà, laisse la place au personnage, laisse le vivre, invente des scènes qui ne seront pas dans l'album, pense-le en dehors de l'album, donc voilà, Meryl pour moi a toute une vie en dehors de ce qu'elle vit dans l'album et ce qu'on voit c'est qu'une sélection de sa vie que j'ai décidé de vouloir montrer aux gens parce que c'est ce qui me paraissait le plus pertinent. Et vous le disiez quand Thomas vous a dit le scénario par rapport au premier projet ne m'intéresse pas, en revanche il y a quelque chose dans ton dessin, vous disiez j'ai écrit rapidement quelque chose pour lui envoyer directement une autre piste. Combien de temps est-ce que ça vous a pris ensuite pour justement écrire le scénario, faire le découpage et aujourd'hui avoir publié ce premier livre ? Oui parce que du coup le truc de... Je vais trouver un autre truc mais il y avait quand même ce fait divers qui m'était resté trop tard en tête mais en gros j'ai fait une sorte de réunion d'urgence parce que j'étais avec mon frère et mon compagnon et j'ai dit bon ok on fait un brainstorming j'ai cette idée qu'est-ce que je peux présenter demain quoi vite et du coup on est tombé sur une enquête d'un truc de genre parce que c'est pas du tout ce que j'ai fait finalement mais c'était juste voilà pour commencer ensuite ça m'a pris attend si je réfléchis c'était quand c'était mars un peu plus d'un an un peu plus d'un an mais voilà je faisais d'autres trucs aussi à l'époque donc je pouvais pas y travailler à temps plein mais moi je trouve que ça prend du temps et surtout la réflexion finalement le découpage c'est pas d'un point A à un point B à un point Z non mais c'est vrai que c'est une question qui revient souvent chez les gens de savoir il y a toujours quelque chose d'intriguant quand on fait pas de la bande dessinée de savoir combien de temps ça prend on se rend pas toujours compte justement que oui ça prend beaucoup de temps de faire une bande dessinée de penser une histoire de réaliser les planches c'est vraiment quelque chose qui occupe une très grande partie de la vie et c'est tout aussi vrai quand on se lance dans un projet autre qu'un projet dessiné qui nous tient à coeur mais voilà c'est pas anodin de se lancer dans une histoire et dans un projet de bande dessinée parce qu'on va vivre avec les personnages vous disiez je voyais ce personnage en dehors des scènes que j'ai dessiné dans le livre ben voilà c'est des personnages avec lesquels vous vivez pendant un, deux, trois ans parfois pour votre premier projet d'ailleurs mais voilà c'est vraiment quelque chose je pense c'est toujours intéressant de raconter à celles et ceux qui connaissent pas bien la bande dessinée que oui que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps ben du coup oui faire mer de A à Z ça m'a pris deux ans ce qui n'est pas si long que ça enfin voilà souvent ça dure plus longtemps maintenant et donc pour moi le quota scénario découpage et dessin c'est 50-50 je pense que je passe autant de temps après ça dépend si je pense que le scénario pourrait prendre plus de temps par rapport au dessin ça dépend du nombre de planches à dessiner parce que le dessin finalement c'est quand même pour moi quelque chose de plutôt artisanal où tu peux avoir une routine tu fais autant de pages par semaine alors que le scénario il y a quand même un côté également routinier tu te mets à ta table et tu bosses mais tu peux pas être sûr que tu vas produire autant de pages par jour comme avec le dessin c'est pas du tout la même chose c'est une phase qui est super chouette moi j'adore pour le moment d'ailleurs je suis encore en phase scénario découpage j'ai pas envie de la quitter pour commencer le dessin parce que je sais que le dessin il n'y aura plus de surprises ce sera fini et c'est décidé pour les deux prochaines années ce que je vais faire tout sera défini et là j'ai encore envie de rêver de me dire que tout est possible que en fait ce sera encore beaucoup mieux c'est génial c'est un moment où il faut imaginer que tu peux créer des personnages c'est toi qui décides ce que tu fais avec c'est génial après les dessinés c'est un côté un peu méditatif je trouve qui est très agréable aussi mais c'est plus calme sinon au scénario le cerveau il devient fou il turbine vous disiez quand on est à son bureau je lisais je crois que c'était dans un entretien que vous avez accordé à Télérama que vous créez remarque c'est peut-être dans un autre mais dans un van dans quelles conditions est-ce que vous vous mettez pour créer j'imagine que c'est pas forcément les mêmes conditions qu'on est justement sur la partie scénario que sur la partie vraiment dessin où là on a besoin d'être installé à un bureau on peut pas forcément écrire sur les genoux ou autrement dans quelles conditions est-ce que vous créez ? du coup le van c'est pas mon bureau c'est mon habitat c'est un camion aménagé et je travaille là-dedans j'ai un bureau c'est la table à manger qui se transforme en lit et qui est mon bureau en même temps et donc tout merle a été fait là-dedans de la même façon que quelqu'un de normal dans sa maison il fait juste un peu plus froid parfois et un peu plus humide ça fait mal aux muscles non je me demandais quand j'avais lu cette phrase je me demandais si c'était parce qu'il y avait une dimension justement de voyage de changer de décor je me demandais si ça induisait quelque chose sur la création parce que cette phrase était évacuée très rapidement dans l'entretien enfin c'était juste une phrase mais qui s'est vraiment interpellée parce que je me suis dit peut-être qu'il y a ce besoin cette envie ou en tout cas que ça apporte quelque chose à la création de pouvoir être mobile en fait et de ne pas être voilà si je m'installe à mon bureau j'ai toujours la même vue tous les jours en plus sur un siège d'une banque donc c'est pas hyper inspirant voilà alors il y a plein de c'est vrai que voilà j'y réfléchis pas tellement mais là tout ce que vous dites c'est vrai que ça me parle le coup de voir des vues différentes à chaque fois en fait alors moi je fais pas des grands voyages c'est des tout petits sauts de puces de 5 km par jour plus ou moins donc je suis en France et en Belgique j'ai jamais été ailleurs pour le moment on verra peut-être et c'est généralement des parkings pas hyper sexy mais sur les parkings il se passe plein de trucs plein 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 de trucs donc c'est en fait c'est hyper excitant il y a plein de personnages donc oui ça c'est hyper stimulant maintenant pour Merle ça n'avait pas de sens parce que j'avais pensé le scénario avant mais pour mon prochain projet oui ça m'a énormément influencée la vue qui change chaque jour c'est génial parce que c'est vrai que quand j'étais encore à Bruxelles et que je voyais la rue d'en face les bâtiments en face et qu'en plus il pleut beaucoup en Belgique c'est vrai que c'est pas hyper excitant là au moins le parking change parfois c'est un parking avec des poubelles jaunes parfois c'est des poubelles bleues il y a des gens qui passent il y a un peu plus de vie et alors autre chose quand même c'est que moi ça me rend heureuse aussi parce que je suis libre du coup j'ai pas de compte à rendre pas à un propriétaire pas à un patron puisque du coup je fais que de la BD et bah moi ça me rend heureuse et donc ça me donne envie de faire plein de choses et j'ai beaucoup plus d'énergie aussi en étant heureuse et libre qu'en étant enfermée dans mon appartement où il y a plein de gens qui me demandent de rendre des comptes j'ai cette liberté je suis hyper heureuse de l'avoir donc voilà vous parliez de ce prochain projet vous aviez immédiatement plein d'idées en tête quand vous avez terminé ce premier album parce que je me demande si on attend avant de se lancer dans un nouveau projet si on attend la sortie d'une bande dessinée on l'a vu peut-être pas de la même façon que si on est déjà dans autre chose ou quelque part on est très heureux si ça se passe très bien comme ça se passe pour vous la bande dessinée est extrêmement bien accueillie par la critique par les lectrices et les lecteurs mais j'imagine que d'être déjà dans un autre projet ça permet aussi selon les personnalités de chacun mais de ne pas être trop concentré justement sur cette réception et que ça n'influence pas la façon de se projeter dans l'avenir vous aviez tout de suite plein de projets que vous aviez envie de développer est-ce que c'était évident que c'était le scénario sur lequel vous travaillez actuellement qui devait être votre prochain projet comment est-ce que vous avez vécu quelque part le rendu des dernières planches après il y a quand même plusieurs histoires qui tourneront c'est comme ce fait d'hiver c'était pas un truc que j'ai inventé du jour au lendemain ça faisait 4 ans je pense que ça traînait quand même quelque part dans ma tête voilà et le et donc voilà j'ai peut-être toujours 3 ou 4 histoires en même temps qui restent là et après en fonction du moment où je m'arrête et que je suis prête à démarrer autre chose l'envie va être de faire l'un ou l'autre projet j'aurais peut-être rencontré quelqu'un aussi qui me donnerait envie de je sais pas prendre ça de tête désolé pour la personne mais voilà en vrai il y a des gens qui sont inspirants et qui donnent envie de les raconter pour le coup Merle du coup je pense que ça fait quelques mois avant le rendu de mes dernières pages de Merle j'avais déjà une assez bonne idée de ce que je comptais faire après tout le contexte était déjà mis en place etc et en fait à la fin le dernier mois où j'ai travaillé encore sur les pages de cet album là j'ai commencé vraiment à avoir envie de passer à mes autres personnages et Merle commençait vraiment à me dire bon maintenant il est temps de se quitter il y a quelqu'un d'autre qui m'attend juste après j'ai envie de passer du temps avec cette personne là maintenant il faut qu'on passe à autre chose et donc finalement j'ai tout de suite enchaîné mais pas sans c'est un tout autre univers une autre façon de raconter tout ça donc j'ai eu voilà ça se fait pas non plus de façon complètement naturelle parce qu'il y a quand même besoin d'une sorte de scission entre un univers un personnage et quelque chose d'autre donc j'ai quand même pris un peu de temps et tout et comme voilà comme je suis un camion j'ai essayé d'un peu plus profiter de la nature parce qu'avant je travaillais tout le temps là j'ai pris presque un mois où je faisais du scénario mais que dans ma tête où je me promenais je faisais des longues balades et je réfléchissais j'y réfléchissais et comme c'était le printemps je sais pas la nature elle me donnait envie de raconter ça aussi et puis bah du coup voilà encore une fois le moment où on va s'y mettre peut influencer du coup là c'était le printemps bah du coup mon album va se passer à la fin du printemps c'est parce que c'était ce moment là où j'ai commencé si c'était en hiver peut-être ça serait passé en hiver merde j'ai commencé à l'écrire en hiver du coup il y a une grande partie qui se passe en hiver à l'automne vous disiez quand j'ai dû proposer quelque chose de nouveau à mon éditeur on a brainstormé avec mon frère avec mon compagnon pour trouver des idées est-ce que quand vous commencez à avoir des idées comme celle dont vous venez de nous parler est-ce que vous en parlez un petit peu autour est-ce que vous avez besoin de ces personnages justement les protéger un peu au début parce que justement j'imagine que à la fois ça peut être extrêmement excitant de partager ça avec des proches et en même temps je me dis est-ce que quand ils sont au tout début quand les contours ne sont pas encore complètement définis est-ce qu'on ne craint pas qu'une question de quelqu'un ou une remarque d'un seul coup voilà vienne tout bousculer comment est-ce à partir de quel moment est-ce que vous commencez à en parler et à raconter un petit peu vos personnages aux gens qui vous entourent éditeurs ou pas oui c'est ça éditeurs ou pas parce que avec Thomas Gabisson qui est mon éditeur j'en ai parlé assez rapidement parce que lui il aussi demande bon alors c'est quoi la nouvelle machin sinon ben comme mon compagnon fait de la bande dessine également c'est la personne à qui j'en parle et puis comme il est dans le van aussi c'est assez simple et du coup je pense que c'est surtout ces deux personnes-là à qui j'en parle je vais faire lire mes storyboards une fois que j'ai fait le premier jet de tout l'album à un peu plus de gens des amis et tout ça mais dans le premier processus avant de faire des coupages j'en parle pas à plus de gens que ça mais j'en parle à des personnes en qui j'ai vraiment confiance qui savent voilà Thomas Gabisson il sait exactement où il peut m'emmener et ce que moi j'ai envie de faire et donc je sais que je peux lui faire confiance et mon compagnon je trouve qu'il a très bon goût donc voilà je vais pas je sais que il comprend aussi ce que j'ai envie de faire et je trouve que son regard est très différent donc ça m'aide aussi à mettre en perspective parler de ces personnages à tout le monde dès le début après les personnages au début ils existent pas encore tellement donc ils sont encore très évanescents quelque part un peu flou oui donc je peux pas encore être attachée à des choses particulièrement donc si quelqu'un me dit quelque chose je vois pas ça comme un truc négatif au contraire ça va justement nourrir je pense mais bon voilà et vous le disiez la saison par exemple a eu une influence sur la façon dont vous allez raconter l'histoire est-ce que la technique aussi peut évoluer comment est-ce que vous avez choisi la façon dont vous avez réalisé cette première bande dessinée est-ce que vous avez envie dans le futur que ce soit la prochaine ou un jour d'expérimenter d'autres techniques c'est vrai que il y a des dessinateurs dessinatrices qui expérimentent beaucoup qui changent d'album en album de technique il y en a d'autres qui creusent un peu un sillon parce qu'ils sont vraiment sûrs d'être à l'aise avec une technique précise vous voilà comment est-ce que vous travaillez avec quels outils et comment est-ce que vous voyez la suite j'imagine que c'est difficile de se projeter loin mais en tout cas dans les années à venir alors il y a des autrices et des auteurs qui en effet pensent vraiment que chaque album chaque histoire a besoin d'une technique particulière parce que ça va avec et je suis tout à fait d'accord maintenant moi je ne sais pas si enfin ça doit être un manque de confiance mais je ne me sens pas spécialement capable de faire des trucs de fou et de partir dans plein de sens différents je ne suis pas une virtueuse du dessin ce n'est pas non plus ma passion le dessin en soi c'est surtout raconter qui m'intéresse donc pour l'instant j'ai choisi le stylo bille parce que je suis gauchère et que la plume ça ne va pas et que je ne peux pas ou alors il faut que je réapprenne à dessiner complètement en tirant ma main dans l'autre sens mais c'est vraiment en fait là j'ai envie de raconter des trucs donc je n'ai pas envie de perdre du temps à apprendre à dessiner autrement donc pour le moment le stylo bille ça me convient bien et en plus c'est pas cher etc et puis la mise en couleur à la gouache c'est parce que j'adore la gouache et que j'adore les couleurs c'est vraiment un moment chouette où on peut encore se permettre de raconter un truc en plus on se dit bon ça y est maintenant j'ai dessiné tout est décidé mais en fait non la couleur peut encore apporter un élément et du coup là c'est vraiment mon plaisir d'aller chercher des tableaux dans mes petits dossiers j'ai pas beaucoup de bouquins dans le camion donc pour le coup c'est sur mon ordi où j'ai mes petits dossiers avec tous mes trucs et chercher des tableaux qui m'inspire et du coup est-ce que ça irait avec cette séquence là ou pas et je vole littéralement des palettes de couleurs de tableaux Merrel par exemple pas forcément citer tous les artistes qui vous ont inspiré les couleurs de Merrel mais quelques exemples ou bien un de peinture de peintres qui ont pu vous influencer notamment pour la alors pour le ton général de l'album c'était plutôt déprimant au début c'est plutôt gris et tout ça là c'est des auteurs enfin des peintres ce sont surtout des hommes donc des peintres de l'expressionnisme flamand moi j'aime beaucoup Permek alors c'est plutôt au niveau du dessin parce que les couleurs de Permek c'est du brun c'est pas vraiment ça il y a Spill et Art en Belgique c'est un peu cliché mais en fait il raconte bien le gris des paysages et son gris est beau et donc ça peut aider mais sinon c'est plutôt Hermann Brusselmans notamment pour des paysages assez naïfs et simplistes et puis il fait des bons intérieurs aussi et puis Husser Smet Hustaf qui fait des bons portraits avec un paysage derrière enfin c'est très inspiré des icônes et tout ça mais transformé et alors pour la fin où j'ai une séquence où tout s'emballe un peu au niveau des couleurs où c'est vraiment le dessin il restait très simple le scénario reste simple il se passe pas grand chose c'est avec les couleurs que j'ai voulu montrer plus de choses là j'ai vraiment par planche choisi un tableau pour faire une évolution colométrique au fur et à mesure de la séquence et ça a été notamment allez Rick Watters qui a été vraiment la référence pour cette séquence donc Rick Watters c'est un peintre flamand aussi flamand pour ses lois des années 1920 début du 20ème et il a fait des il a des couleurs très légères en fait c'est très très beau c'est très léger c'est très lumineux et c'est des très belles couleurs il dessine très bien et il était fou de sa femme alors il dessinait tout le temps sa femme et c'est hyper touchant comme oeuvre aussi c'est lumineux tout le temps et ils n'avaient pas facile toujours et puis il est mort assez jeune c'est très touchant c'est très beau comme ce qu'on se dit des couleurs comme ça légères et tout ça doit être un truc un peu fleuri et en fait non c'est assez sérieux lourd je sais pas j'aime bien ce décalage entre les couleurs le léger et en fait les sujets abordés je me pose une question parce que vous disiez je fais des captures d'écran des films et j'ai mes petits dossiers casting là vous évoquez des peintres et en disant j'ai des fichiers où il y a des peintures je me demandais quels autres fichiers il y a sur votre ordinateur et quels sont les dossiers sur votre bureau ceux qui sont invoables c'est vrai que j'ai plein de petits dossiers mais voilà en vrai j'ai tous ces petits dossiers parce que je pense que les autres ils ont des livres et tout mais je peux pas emmener tous mes livres avec moi c'est horrible mais donc voilà après j'ai aussi des images des captures d'écran de cases de BD alors notamment des scènes à table parce que c'est hyper difficile à dessiner que parfois j'ai pas d'idée il y en a pas tant que ça pour des projets précédents et sinon c'est plutôt des textes dans des livres que je lis je vais reprendre des descriptions surtout des scènes des descriptions ça m'aide beaucoup ça peut être vraiment des trucs des classiques comme Zola je vais prendre des descriptions notamment dans c'est pour mon nouveau projet mais dans Au bonheur des dames il peut décrire par exemple une couleur avec des tissus et donc il va utiliser plein 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 de trucs et donc c'est hyper imagé et c'est super pratique pour une dessinatrice d'aller littéralement faire un exercice dessiner ce qu'il a écrit et voir ce que ça donne est-ce que ça pourrait être intéressant d'essayer de faire un truc un peu similaire mais dans la BD donc ouais des textes donc ouais donc les tableaux les textes bah oui c'est ça en fait et vous disiez au tout début vous aviez surtout envie de raconter des histoires et aujourd'hui encore vous avez surtout envie de raconter des histoires est-ce que vous vous dites que vous aimeriez à côté des histoires que vous racontez et que vous dessinez écrire des histoires pour d'autres parce que j'imagine que quand comme vous avez l'air de l'être on est une grande lectrice quand on aime beaucoup d'univers il doit y avoir aussi quelque chose d'assez plaisant à l'idée de se dire d'un jour voilà écrire pour quelqu'un qui n'a pas du tout le même trait que le sien et que peut-être parfois il y aura des histoires pour lesquelles quand vous imaginez les personnages vous les imaginez finalement avec un graphisme qui n'est pas le vôtre forcément oui et puis je me dis que la rencontre avec quelqu'un ça peut être super ça peut vraiment apporter quelque chose alors pour le moment justement je fais un scénario pour la collection les ondes d'înes donc ça c'est les ondes et puis il y a les ondes d'înes pour la collection jeunesse et donc dans la collection jeunesse je vais faire un scénario là je dessine pas notamment parce que ce sera une histoire un petit peu fantastique et que mon dessin se prête pas trop au rêve et à la magie je trouve voilà et c'est très chouette et oui j'espère oui franchement parce qu'en plus c'est ça j'ai envie de raconter plein de trucs je pense pas que je vais avoir le temps de dessiner à chaque fois et c'est frustrant et je pense qu'ouais on vient de l'entendre il va y avoir un atelier dans 4 minutes donc peut-être que vous avez des questions pour Clara ou des réflexions à partager est-ce qu'il y a des questions pour Clara ouais c'est vrai mais en fait j'étais quand même à une école de BD et le coup de roman ou BD pour moi c'était quand même clair que je voulais faire de la BD la narration en bande dessinée après j'exclue pas peut-être j'aimerais bien peut-être un jour écrire je sais pas je trouve ça plus difficile la bande dessinée c'était un truc très naturel donc je savais que ce serait de toute manière de la bande dessinée maintenant le dessin j'étais pas contre l'idée de dessiner moi-même c'est juste que j'étais persuadée de ne pas être capable et j'ai eu des super profs dans mon école qui m'ont expliqué par plein de moyens différents qu'on n'était pas obligé de savoir bien dessiner et que peut-être le bien dessiné n'avait pas la même signification pour tout le monde et que voilà comme disait Sonia il y a plein d'univers différents et en fait quand j'ai vraiment eu un déblocage notamment grâce à la découverte du travail de Bruno Heitz justement qui est qui n'est pas prétentieux qui ne cherche pas à faire quelque chose d'impressionnant je me suis dit bon si en fait si on peut dessiner juste comme ça et que par contre la couleur par exemple ça faisait fort plaisir s'il y a moyen de faire avec peu et de juste raconter là en fait ça me plaît de dessiner là c'est chouette si je dois pas essayer de faire des perspectives des anatomies en fait là ça va et puis voilà j'aimais toujours bien des tableaux expressionnistes avec les trucs j'avais bien envie de faire un truc plus comme ça les profs donc m'ont encouragée et et puis quoi et en fait faire du dessin c'est reposant je trouve donc c'est agréable aussi de faire une pause après le scénario et de juste se reposer et j'imagine aussi quand c'est des tout premiers projets c'est peut-être aussi je veux dire plus facile à part l'idée de travailler avec un camarade de classe ou pour réussir à trouver un dessinateur ou une dessinatrice qui décide de s'investir c'est du temps surtout quand il n'y a pas encore d'éditeur donc de s'investir dans un projet qui peut-être va être proposé j'imagine que ça peut en tout cas au début être plus simple de dessiner ses propres histoires tu n'as même pas tellement le choix à la limite si tu es un jeune auteur ou étrice et que tu dessines tu peux envoyer un portfolio chez une éditrice ou un éditeur tu peux être remarqué maintenant si tu fais du scénario je pense que c'est quand même chaud il y a plein de scénaristes qui ont commencé et qui ont réussi comme ça mais quand même pour être remarqué il vaut mieux arriver quand même déjà avec un partenaire ou une partenaire mais je sais que même pour des autrices et auteurs plus confirmés il y a des éditeurs qui n'acceptent pas un projet où il n'y a pas un dessinateur ou une dessinatrice déjà associé parce que c'est du temps de trouver quelqu'un qui va pouvoir travailler avec que c'est aussi incertain sur l'entente entre les deux personnes donc il y a des éditeurs qui prennent le temps vraiment de regarder les scénarios qu'on leur envoie mais je sais qu'il y en a un certain nombre qui préfèrent demander aux scénaristes de venir leur proposer à nouveau leur projet quand ils auront déjà un dessinateur ou une dessinatrice avec qui travailler oui c'est vrai que du coup si j'avais vraiment voulu faire que du scénario que j'avais laissé tomber l'idée de dessiner j'aurais certainement demandé à un ou une de mes camarades de classe de travailler je n'aurais pas présenté juste un scénario ça c'est sûr Thomas il n'aurait pas répondu bah ouais sans doute pas mais c'est vrai qu'en plus lui souvent ces autrices ou auteurs travaillent seuls enfin ils ne travaillent pas il y en a un il y a des binômes mais voilà est-ce qu'il y a d'autres questions ? non pas de questions oui alors c'est vrai que les c'est quelque chose à paraître c'est génial ce serait bien mais c'est vrai que alors quand je fais le scénario je fais le découpage en même temps je ne scinde pas énormément la partie écriture du découpage parfois j'écris mes dialogues à l'avance et après je les mets en scène et tout ça mais ça reste quand même fort lié donc c'est vrai que même si le dessin propre n'est pas encore là j'ai quand même une image assez forte de ce que je compte faire et donc une fois que le découpage est là ça veut dire que j'ai ma page avec mes quatre strips et qu'à la fin de la page il y a une nouvelle page qui arrive juste après donc c'est difficile de laisser quelque chose arriver mais ça peut arriver ça m'est arrivé dans Merle aussi de rajouter finalement une séquence et généralement comme du coup c'est compliqué ça va prendre une page en plus par contre du coup mais c'est vrai que il n'y a plus trop cette liberté dans la façon où moi je travaille je pense qu'il y a des autrices et des auteurs qui se laissent beaucoup plus de liberté dans le dessin et qui qui n'ont pas du tout cette façon de travailler c'est juste moi qui suis un peu une sorte de est-ce qu'il y a d'autres questions non pas de questions merci beaucoup Clara merci à vous toutes et tous c'est la place à l'atelier merci merci à vous merci à vous merci à vous